Ce samedi 2 mars, l'édition 2024 du Carnaval de Nice s'est achevée lors d'un ultime corso. Pour l'occasion, Laura Tenuji s'est approprié la tendance monochrome. Après 15 jours de festivité, l'édition 2024 du Carnaval de Nice s'est achevée ce samedi 2 mars avec la traditionnelle incinération du roi. Premier Carnaval de France et l'une des plus célèbres du monde, avec ceux de Rio et de Venige, il attire, chaque année, des centaines de milliers de spectateurs. A l'occasion de l'ultime corso carnavalesque, le maire de la ville Christian Estrosi et son épouse, Laura Tenuji, étaient présents. Lors de la soirée, la chroniqueuse de Télématin s'est approprié la tendance monochrome, en s'illustrant dans un look totalement noir. Un style chic et élégant. Dans le public, Laura Tenuji a été aperçue avec un long manteau noir boutonné sur le côté, à grande poche. Pour compléter sa tenue, la mère de famille avait misé sur un chapeau assorti, style capeline. Un combo gagnant pour la journaliste. À ses pieds, toujours dans le même ton, elle avait opté pour des bottines noires. Un sans faute pour Laura Tenuji. À ses côtés, son mari, Christian Estrosi avait revêtu un élégant costume sombre avec une cravate rouge. Laura Tenuji, sa sortie remarquée lors du lancement du carnaval de Nice. Lors du lancement de Elle édition 2024 du carnaval de Nice, le 17 février dernier, Laura Tenuji avait fait une apparition remarquée. Pour célébrer cet événement, la femme de 48 ans était accompagnée de son mari, Christian Estrosi et de leur fille, Bianca, âgée de 5 ans. La petite famille avait alors profité d'une belle journée ensoleillée. À cette occasion, la journaliste avait choisi un look coloré printanier. Elle portait une robe ouverte au niveau de la taille et arborait une large paire de lunettes de soleil. Une tenue qui sentait bon les beaux jours. De son côté, sa petite fille était apparue dans un style totalement différent. Coiffée de couettes et de tresses, la fillette était vêtue d'une jolie petite robe en velours au col Claudine blanc. Elle s'était d'ailleurs émerveillée devant le spectacle qui s'offrait sous ses yeux. Elle s'est émerveillée devant le spectacle qui s'offrait sous ses yeux.